bonsoir tout le monde il est 19h il est 19h pétante on va commencer en fait doucement cela il en fait en tout cas moi je suis très contente d'être là et merci à vous de répondre présent en ce beau temps parce que c'est quand même pas évident avec ce beau soleil d'être d'être là pour merci merci à vous d'être là la thématique de ce soir en fait c'est la sophrologie et comment exploiter en fait la sophrologie pour se prémunir du burn out donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps c'est déjà de me présenter très rapidement je vais me présenter quand même très rapidement ensuite je vous présenterai aussi rapidement la sophrologie et ensuite on ira à proprement parler du burn out et notamment qu'est ce que le burn out quels sont les premiers symptômes du burn out et pour vous mettre en warning en fait aussi par rapport à ça et aussi quelles sont les stratégies de prévention et comment se prévenir du burn out et ensuite si vous avez des questions je répondrai avec grand plaisir à l'ensemble de vos questions donc moi je m'appelle ce kartin c'est pas facile à deviner quand on lit mon prénom donc ce kartin c'est cambodgien ça veut dire arbre du bonheur et donc je suis thérapeute psychocorporelle et j'utilise entre autres la sophrologie les fleurs du bac les outils de développement de personnel et de relations d'aide en fait et l'énergétique le je suis spécialisée dans l'accompagnement et la prévention du burn out pourquoi j'ai choisi cette thématique parce que je suis une ex humanitaire en fait j'ai longtemps travaillé dans ce secteur pendant plus de 15 ans dans des contextes très difficiles dit des contextes urgence contexte de conflit une guerre catastrophe naturelle et de plus je travaillais dans ce secteur je me rendais compte qu'il y avait des gens qui estimaient que s'ils n'avaient pas fait un burn out pendant leur mission s'ils ne rentraient pas cramés de leur mission c'est qu'ils étaient pas à ses côtés de leur mission donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché et qui m'a amené à me questionner sur mon après d'où mon positionnement et d'où ma reconversion en fait en tant que en tant que thérapeute et pourquoi je parle en fait de ce parcours humanitaire aussi parce que en fait il y a des personnes à risque qui sont je dirais beaucoup plus sensibles à faire un burn out et c'est notamment toutes les personnes qui travaillent dans les dans la relation d'aide que ce soit dans la santé l'action sociale humanitaire par exemple mais ça on abordera cette discussion par la suite la sophrologie qu'est ce que c'est la sophrologie si on reprend la les racines étymologiques c'est en fait la science de 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 la conscience en harmonie la science et la conscience en harmonie c'est très évocateur je trouve et en tout cas ça a été créé dans les années fin des années 50 début 60 par le docteur qu'est ici dos un colombien qui était neuropsychiatre et qui utilisait à l'époque l'hypnose en fait dans l'accompagnement de pathologie lourde et qui s'est ensuite questionné re questionné dans sa pratique pour tout simplement en fait responsabiliser en fait le patient dans son parcours de soins et aussi l'amener vers plus d'autonomie du coup il s'est nourri des techniques traditionnelles d'orient principalement le yoga la méditation la médecine indotibétaine la médecine chinoise et le zen japonais pour un peu créer ce mix en fait d'outils qu'on appelle aujourd'hui la sophrologie qui va vous accompagner en fait dans une meilleure gestion du stress gestion des émotions gestion des tensions à la fois physique et mentale mais aussi en fait reprendre confiance en soi tout simplement se préparer en fait à un concours à un examen prendre la parole prendre la parole en public aussi ou pour faire un live par exemple et du coup il ya beaucoup d'applications aujourd'hui puisqu'on peut à la fois l'utiliser dans la prévention des maladies psychosomatiques mais aussi dans l'accompagnement de pathologies plus lourdes comme les maladies longues comme le cancer par exemple ou la fin de vie d'ailleurs aussi et on utilise de plus en plus en fait dans le monde du travail ce qui fait aussi le lien avec la thématique de ce soir qui est le burn out concrètement une séance en fait comment ça se passe c'est des exercices à la fois de relaxation qu'on appelle nous dynamique parce qu'on utilise beaucoup le corps pour la fois conscientiser ce qui se passe dans le corps mais aussi des techniques de respiration relaxation et visualisation en fait pour transformer les états négatifs en états positifs donc ça fait un petit peu grosso modo ce que je pouvais vous dire très rapidement pour vous présenter la sophrologie et faire le lien en fait avec le burn out et pourquoi c'est un outil très intéressant dans la prévention du burn out le burn out qu'est ce que c'est parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup et en fait c'est et on en parle beaucoup certes mais finalement en fait on sait très peu définir ce que c'est ou en tout cas ça c'est un petit peu comment je dirais en fait aujourd'hui quelqu'un qui se sent pas bien va dire très rapidement je suis en burn out alors que le burn out c'est quand même un état très spécifique puisque c'est un épuisement total donc quand on parle d'épuisement total en fait et un épuisement global c'est qu'on est sur les trois pendants en fait on est à la fois un épuisement au niveau corporel un épuisement au niveau mental et un épuisement au niveau émotionnel c'est à dire qu'on n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit vraiment l'état du burn out c'est vraiment un choc à un moment donné où on n'arrive plus à se lever on n'arrive plus à en fait tout nous paraît chaque acte du quotidien nous paraît complètement insurmontable donc donc c'est quand même très spécifique comme pathologie et en tout cas c'est quelque chose qui est trop long court c'est ça le burn out c'est sur plusieurs mois en fait c'est à la c'est ça qui fait la différence entre en fait avec le petit coup de mou passager qu'on peut avoir qui va durer quelques jours le burn out on parle vraiment de semaine et de mois donc c'est vraiment un état d'épuisement global donc physique émotionnel et mental au long cours et qui est dû principalement à une sur sollicitation c'est vraiment en fait l'état où on en a ras le bol de tout en fait on a on a un vase rempli de trop trop de boulot trop de sollicitations dans la famille trop de responsabilité enfin c'est vraiment en fait le moment où on bascule suite à assez sur sollicitations et on reste complètement dans un état on ne peut plus rien faire alors attention en fait aujourd'hui on parle beaucoup de burn out professionnel mais il ya de plus en plus de burn out aussi dans la vie privée notamment au niveau parental parce que c'est quand même de plus en plus challenging je dirais d'être parent aujourd'hui parce que pareil en fait on est aussi de plus en plus à la fois très actif dans le monde du travail dans nos métiers respectifs mais aussi pour le coup le soir on est aussi très sollicité par sa famille donc le burn out n'est pas que lié au monde du travail on a à la fois aujourd'hui des burn out professionnel et personnel dans la vie privée et on commence à parler de plus en plus de burn out parentel et ça porte drôlement son nom parce que burn out du coup on a l'impression c'est que ça se voit en extérieur et en fait c'est avant tout vraiment et c'est pour ça que c'est difficile de le déceler en fait et c'est assez déconcertant d'ailleurs pour l'entourage c'est qu'en fait le burn out c'est quelqu'un qui va se consumer de l'intérieur mais vraiment c'est à dire que en fait vous allez pressentir vous allez me dire bah tiens mon conjoint ou ma collègue a l'air fatigué mais bon ça doit pas être grâce à l'être passager alors qu'en fait le burn out c'est vraiment en fait oui c'est vraiment une consommation interne et d'ailleurs la personne ne se rend pas forcément compte aussi donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant par rapport à ça et quand on parle en fait de ces différentes étapes de consommation interne le premier warning le premier point d'attention en fait pour vous ou pour les personnes autour de vous que vous avez envie d'alerter ou d'accompagner dans cette prévention c'est vraiment en fait dans un premier temps cette perte de sens cette perte de sens cette perte de motivation de faire quoi que ce soit en fait tout devient un surmontable et puis on a quasiment plus goût à faire en fait pourtant des choses qui nous plaisait beaucoup par le passé et ça c'est assez déconcertant parce que souvent en fait on va réduire ça en disant ah t'as un petit coup de mou t'as un petit coup d'éprime mais mais finalement c'est quand même le premier point d'attention à prendre en considération et ensuite après cette perte de sens cette perte de motivation en fait il ya vraiment cet état de fatigue cet état de fatigue général pas parce que forcément parce qu'on fait une mauvaise nuit on peut très bien faire des nuits raisonnable de 7 8 heures mais malgré tout on va se sentir fatigué c'est à dire qu'on n'a même pas un sommeil récupérateur et du coup en fait on a cet épuisement physique qui s'installe dans le corps à cela s'ajoute aussi un épuisement émotionnel et donc des difficultés aussi à rentrer en relation avec les autres parce que quand on est fatigué émotionnellement on est plus irritable donc on est moins patient aussi donc on accepte moins en fait la divergence opinion alors que finalement on est tous fait de diversité et du coup en fait on va et c'est là aussi le l'autre point d'attention c'est qu'on a tendance à se couper du monde et à s'isoler parce qu'on ne supporte plus les autres en fait c'est ça l'épuisement émotionnel c'est qu'on ne supporte plus la moindre contrarieté et on ne supporte plus les autres donc on a tendance à se renfermer aussi dans sa coquille et de là en fait alors pour le coup on rentre vraiment dans le cercle vicieux parce que quand on s'enferme sur soi et qu'on boit du noir on se dévalorise on perd confiance en soi on ses compétences en ses qualités en la vie aussi tout simplement et et en fait en parallèle on va avoir ce sentiment de honte et de culpabilité on va pas oser dire à son entourage non mais là je suis vraiment fatigué j'ai des doutes je crois que je suis pas capable d'y arriver d'autant plus si on est moteur en fait soit au travail soit à la maison et qu'on a l'habitude de porter beaucoup de choses on a en fait encore moins le courage donc quand on est dans ces états là de dire en fait ça va pas j'ai besoin de ralentir donc c'est vraiment en fait cette consommation interne que je tiens à souligner ce soir parce que parce que quand on commence à rentrer dans ce cycle on se rend pas toujours compte et quand on a l'impression en fait que quelqu'un qui nous est proche rentre aussi dans ce cercle vicieux ce qui est important en fait c'est vraiment de l'observer et de maintenir le dialogue ça c'est primordial pour éviter cet isolement qui risque de faire vraiment basculer la personne dans la deuxième phase de d'enfermement sur soi et de non autorisation d'expression en fait de ce qu'elle ressent je vous disais aussi que certes le burn up touche de plus en plus de personnes dans nos sociétés aujourd'hui mais il y a quand même des profils je dirais à risque enfin en tout cas des personnes qui sont plus facilement susceptibles en fait de faire un burn up alors je disais en introduction c'est notamment les personnes qui travaillent dans les métiers de relations de l'aide tout ce qui va être santé éducation action sociale mais il ya aussi en fait tout simplement je je dis beaucoup tout simplement mais je ne réduis pas la thématique parce qu'elle est très lourde mais aussi les personnes qui sont perfectionnistes qui ont du mal à lâcher prise qui ont besoin de tout contrôler parce que ça les rassure tout simplement mais en tout cas du coup elles vont avoir tendance à vouloir tout faire par elles mêmes elles vont avoir du mal à déléguer aussi et ça en fait à force on s'ajoute une pression supplémentaire et une liste énorme de choses à faire et on ne s'en sort pas beaucoup et il ya un autre profil en fait auquel on ne pense pas souvent et ce sont justement les personnes qui sont engagées ou passionnées dans leur travail parce que en fait quand quelqu'un est engagé et passionné certes il respire une énergie waouh on se dit mince il ou elle est capable d'abattre des montagnes mais en même temps attention parce que les personnes engagées et passionnées ne savent pas faire stop ne savent pas s'arrêter et ça c'est aussi un facteur à risque en tout cas c'est des profils à risque parce que du coup en fait quand on ne fait pas des pauses régulièrement quand on ne se ménage pas du coup on tire sur la corde et on est plus propice à développer des burn-out donc je dirais trois gros profils à risque les personnes exerçant dans les métiers de la relation d'aide les personnes engagées passionnées par leur métier et les personnes en fait perfectionnistes qui ont besoin de tout contrôler encore une fois parce que ça les rassure ensuite que vous dire sur le burn-out le burn-out c'est aussi un processus pourquoi je dis que c'est un processus parce qu'effectivement en fait nous aujourd'hui on voit plus la phase 3 parce que c'est un processus en trois temps on va plus la phase 3 le moment où on s'arrête brutalement où c'est vraiment le choc le stop l'arrêt brutal mais en fait on s'arrête brutalement parce qu'il ya une succession d'étapes et donc la première étape et c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en lien en fait avec les profils à risque et les personnes passionnées et engagées dans leur travail c'est que la première étape de ce processus en fait c'est justement les personnes qui sont suractives celles qui sont qui ne s'arrêtent jamais en fait qui sont toujours en train de travailler qui vont se réveiller très tôt le matin mais mais déjà voilà prêt à travailler à ouvrir l'ordinateur pour regarder ses emails professionnels ou enfin vraiment c'est la personne qui se surinvestit qui est super engagée qui ne s'arrête jamais même en vacances elle regarde ses mails ou elle elle fait des appels à son équipe par téléphone enfin c'est la personne qui ne déconnecte pas c'est vraiment c'est aussi une personne qui va consommer beaucoup de stimulants ou en tout cas si elle est sportive faire plus de sport parce qu'elle va se dire que c'est ce qui la maintient en suractivité et qu'est ce qui se passe en fait finalement au niveau de son corps on va avoir une surproduction hormonale et qui ne sera pas jugulé en fait par son système immunitaire et c'est ça en fait qui va aussi commencer à fatiguer votre corps donc ça en fait si on reparle du processus du burn out la phase une c'est vraiment la phase de suractivité en phase 2 il ya les petits messages du corps qu'on n'écoute pas trop généralement pour être très honnête c'est en fait les petits les messages du corps c'est les bobos donc c'est bon ben j'ai des tensions dans le cou dans les épaules j'ai un peu mal au dos ou j'ai des problèmes digestifs où je commence un petit peu à pas très bien dormir mais j'arrive quand même à me lever et à travailler donc c'est pas grave en fait je continue je tire sur la corde mais en tout cas je je continue je maintiens en fait mon rythme c'est vraiment en fait cette phase où normalement le corps est en train de vous dire attention à ralenti parce que si tu continues comme ça on va pas y arriver ensemble c'est aussi ce moment où vous commencez en fait à être un tout petit peu tendu et irritable c'est vraiment ces premiers symptômes qui apparaissent et là c'est pareil vous n'écoutez pas en fait vous c'est pas que vous ne vous écoutez pas c'est que vous n'y prêtez pas attention et qu'est ce qui se passe dans votre corps en fait on est toujours dans la surproduction en fait de ces hormones l'adrénaline et la cortisol avec un déséquilibre cette fois ci qui va s'inscrire dans votre corps et du coup autant en fait dans la première phase vous avez un stress de temps en temps on va dire là en fait on est vraiment dans l'installation du stress chronique le stress chronique c'est que du coup on commence à plus déconnecter là en fait on est tout le temps comme ça en activité voire avec des pics quand il ya grosse montée de charge de travail une grosse montée de stress ou de grosses tensions et ensuite on arrive vraiment en fait à à la phase 3 en fait qui est vraiment le matin où vous n'arrivez plus à vous lever donc c'est aussi important de se prendre en compte que le burn out c'est aussi avant tout un processus que vous pouvez en fait vous engager en amont de cette phase 3 du matin vous ne pouvez plus vous lever en vous observant en écoutant votre corps en écoutant en fait à la fois votre cycle pour moment de votre cycle de sommeil vos moments de coups de coups de mou vous fatigue c'est vraiment à trois niveaux que ça se joue puisque comme je vous disais en fait en tout début le stress ça se joue à trois niveaux au niveau du corps au niveau des émotions au niveau du mental donc observez vous et au niveau du mental observez quand vous commencez à perdre confiance vous à perdre l'estime de soi vous découragez et je voudrais juste faire un petit aparté aussi quand même sur ce stress et ses hormones parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup en consultation je me dis mais à vous ce carta est ce que vous accompagnez en fait beaucoup des gens comme moi qui sont complètement épuisés et qui ne savent pas comment comment dire alors oui et non en fait ce qui est évident c'est qu'aujourd'hui on est vraiment sur sollicité quand je dis sur sollicité c'est à la fois dans son travail à la fois en tant que parent à la fois dans notre famille mais aussi en fait à travers en fait le contexte actuel qui est quand même pas facile à vivre et du coup en fait on comme on a moins de liens sociaux en fait en vrai on a tendance à compenser aussi à travers les réseaux sociaux à travers les mails à travers les zooms les skype tout ça et ça en fait ça ça crée une sur sollicitation donc fait aussi attention à ça apprendre à se déconnecter ça fera partie d'une des stratégies de prévention mais c'est aussi très très important et pourquoi aussi c'est d'autant plus important dans notre contexte c'est que normalement en fait le corps est bien fait c'est notre meilleur ami et normalement en fait en pic de stress en fait le stress c'est avant tout une réaction physiologique donc c'est les hormones qui sont en jeu l'adrénaline et la cortisol et en fait c'est censé pouvoir nous mettre en mouvement c'est vraiment censé c'est plus vos émotions qui vont vous amener à bien ou mal gérer votre stress mais on pourra peut-être en reparler une fois quand on parlera vraiment à proprement parler du stress mais le stress c'est avant tout une réaction physiologique qui passe à travers votre corps humain à travers ce shoot hormonal et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait ce shoot hormonal il est de plus en plus en continu et normalement quand on a ce shoot hormonal on est censé en fait avoir une énergie en tout cas le faire circuler à travers son corps ou en tout cas se mettre en mouvement et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on se sédentarise de plus en plus avant la crise covid aussi mais du coup aujourd'hui de plus en plus parce que l'on a on a moins le à la fois le temps ou la capacité de faire des activités sportives donc ça c'était vraiment aussi le petit aparté contexte qui fait que aujourd'hui en tout cas attention à votre stress qui pourrait de plus en plus s'installer et devenir un stress chronique et avant de passer à vos temps de questions je vais vous donner quelques stratégies en fait pour se prémunir du stress si là vous sentez que vous êtes déjà en phase 2 faites un break vraiment arrêtez vous il vaut mieux des fois prendre trois jours cinq jours une semaine maintenant plutôt que de prendre six mois dans un an parce que vous serez à la phase 3 du burn-out ça c'est vraiment très important vous sentez que vous êtes fatigué et vous ne comprenez pas pourquoi parce que vous avez une bonne hygiène de vie vous dormez bien vous mangez plutôt bien vous êtes irritable vous avez déjà longtemps des tensions dans le corps fait un break vraiment parce que c'est c'est un mais encore une fois c'est des messages d'amour de votre corps qui vous dit fais attention donc ça c'est le vrai que un peu plus long est ce que je vous propose aussi en fait c'est de faire des break tout au long de votre journée aussi et quand je dis des break tout au long de votre journée c'est la pause déjeuner c'est une vraie pause déjeuner en fait sans répondre aux mails sans prendre un appel c'est des temps pour vous donc prenez les le matin démarrez votre journée en douceur prenez un temps pour vous cinq minutes de respiration de méditation d'exercice de sophrologie vous simplement prendre votre café en pleine conscience en disant je démarre tranquillement ma journée c'est important et des pauses aussi le matin et l'après-midi c'est vraiment important de temps en temps de décharger en fait les tensions qu'il ya dans votre corps donc comme vous l'aurez compris je dépose mais après c'est aussi effectivement toutes les pratiques de méditation de sophrologie de relaxation c'est vraiment un plus en fait pour faire descendre le stress les émotions après il ya effectivement le sport si vous avez la chance de pouvoir courir voilà faites du sport ou chez vous en faisant du yoga et l'autre point qui est aussi très très important quand vous êtes en week-end apprenez à vous déconnecter le soir apprenez à vous déconnecter pendant les vacances apprenez à vous déconnecter c'est vraiment des petites choses en fait au quotidien à mettre en place mais qui sont des stratégies indispensables pour vous prémunir du stress et surtout que vous soyez en phase une de suractivité ou que vous soyez en phase 2 les appels du corps commencez à consulter un thérapeute quel qu'il soit quelle que soit sa spécialité mais commencez à consulter dès maintenant c'est vraiment au plus en fait vous allez être à l'écoute de vous de votre corps de votre mental de vos émotions et au plus vous allez essayer de mettre en place des stratégies simples dans votre quotidien et accompagner et encadrer ou plus vous allez pouvoir vous prémunir en fait mais de youtube en note tout simplement voilà j'ai essayé de faire bref sur un sujet très très dense on a encore cinq minutes si certains ou certaines ont des questions voilà je suis prête à y répondre j'en profite pour prendre un verre d'eau alors pour celles et ceux qui nous rejoignent on est autant des des questions que si vous avez des questions s'il ya quelque chose dans ma présentation sur le burn out qui n'était pas clair si vous voulez discuter des stratégies donc pour se prévenir de burn out dans ce cas j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions alors dans ce cas s'il ya pas de questions je vais clôturer le direct en tout cas merci avec ce beau temps d'avoir pris le temps de participer à ce direct merci à résalime de proposer ses plateformes si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me suivre sur instagram où j'ai aussi un site internet à mon nom je propose régulièrement des ateliers sur cette thématique et en tout cas prenez 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 soin de vous et je vous souhaite une très très belle soirée merci